bonjour bienvenue au résumé de l'actualité de ce mercredi 23 juin 2021 d'abord les nouvelles du pays le mouvement m2d va célébrer aujourd'hui le dixième anniversaire du 23 juin avec toutes ses composantes au terrain déjà ce l'homme grand offre cela distille pour dénoncer les agissements du président maquis salle tendant à confisquer le processus électoral assujettir l'assemblée nationale dévaloriser les forces républicaines et légaliser la violence étatique parallèlement le m23 a sonné la mobilisation cet après-midi à la place de la nation un individu un turban et armé d'un couteau a fait irruption dans le poste de santé de fayal à joal dans la nuit du 21 au 22 juin vers 4 heures du matin selon les premiers éléments de l'enquête il a d'abord menacé de viol l'infirmière en garde devant la résistance de celle ci l'assayant lui assène des coups de couteau à la main gauche et à la poitrine avant de s'emparer de son téléphone portable ensuite le marfaiteur a repris son chemin pour visiter le cm de la même localité où il n'a pu rien emporter la victime identifiée comme nima saignan est né en 1995 à fadial elle est actuellement sous soin à l'hôpital de mour renseigne libération online l'international sénégalais khalidou koulibaly a convoyé un bateau chargé de médicaments de blouse d'hôpital de masques de nourriture de litière et de deux ambulances vers le sénégal la cargaison est attendue à dakar dans une semaine environ un geste grandiose envers le pays alors que l'international sénégalais de naples révélait récemment dans un entretien avec la tfm qu'il avait bien des projets au sénégal en afrique l'ancien président mauritanien mohamed ould abdelaziz a été arrêté ce mardi 22 juin aux environs de 20 heures il a été placé en détention par un juge du pôle de lutte anti-corruption du parquet de noir short ouest confirme l'un de ses avocats contacté par il refi mohamed ould abdelaziz qui a dirigé la mauritanie entre 2008 et 2019 a été inculpé le 12 mars 2021 pour corruption détournement des biens publics et blanchiment d'argent des faits qu'il a toutefois nié une frappe aérienne a touché mardi un marché très fréquenté dans le village de togoga dans le nord du tigré en etiopie selon des agents de santé qui ont déclaré que des soldats avaient empêché les équipes médicales de se rendre sur les liens des dizaines de personnes ont été tués selon ces mêmes sources et un ancien habitant du village citant des témoins sur l'international les principaux pays impliqués dans le conflit en libye et le premier ministre libyen se réunissent à berlin ce mercredi 23 juin dans le cadre d'un nouveau sommet le principal enjeu sera de garantir la tenue simultanée des élections présidentielles et législatives le 24 décembre que le gouvernement de transition a promis d'organiser les neuf indépendantistes catalans incarcérés après la tentative de session de sécession de la région en 2017 et gracié mardi par le gouvernement espagnol sont sortis de prison ce mercredi 23 juin après plus de trois ans derrière les barreaux une libération destinée à tourner la page de la tentative de sécession renseigne le gouvernement espagnol un sport dans le cadre de l'euro 2021 la suède rencontre la pologne à 16 heures ce mercredi au même moment la slovaquie joue l'espagne c'était tout pour aujourd'hui merci de votre attention à ce qu'à nous sénégal à petit breu c'est un groupe d'information billy saine info internationale au final et bout d'un petit 3d levé point saine info point net d'une guen d'imondi ambe prête ou ribart j'abombe d'être et à un amour pour amri blanc politique laa sii wallo culture bi josse an ak ada ti baro ta gadiaram quai barou dine et ne plus clou chez adou nabi mounye un abonnez-vous plus saine info internationale liri hamle kisenn réu à peu à petit adou nabi c'est un groupe d'information saine info internationale de mbalou ascon oui mon côté radio